Hey! Bienvenue sur MTGQ! Aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale. Avec la sortie des Companions, ça m'a amené à penser. J'ai déjà dit dans des vidéos, j'en ai déjà parlé, que d'après moi, les règles de construction des Companions sont un test, peut-être pour amener vers les formats Brawl, Commander, en fait vers les formats en général, offrir aux joueurs qui respectent certaines conditions de création de deck une reward supplémentaire. Allez, on vit comme ça. J'ai le probablement testé dans l'environnement standard, dans l'environnement régulier en premier, peut-être après ça pour l'amener ailleurs. Dans d'autres cartes, peut-être plus précises. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pensé, en fait, il n'y a rien de scientifique. J'ai développé certaines cartes, cinq types de Commanders, qui interagissent avec soit une règle de construction ou avec un autre élément, qui ajoute un élément à la partie. On va les passer un par un. Il n'y a rien de scientifique, il n'y a rien d'évalué. Je n'ai pas l'algorithme mathématique de création de cartes de Wizard. Je ne prétends pas un spécialiste de création de cartes. J'ai voulu, au niveau des stats et du cost, c'est purement du gut feeling. Les habiletés ne sont pas tweekées. C'était pour représenter ce que j'avais dans la tête lorsque j'imaginais les différents types de Commanders. Le premier qu'on va regarder, c'est un Commander qui doit respecter une règle de construction de deck. Un peu comme les Companions. Évidemment, mon exemple est très simple. Je suis allé avec Marwyn, Mother of Elves. Legendary Crasure, Elf Druid, 2-3 pour 4 Verts. Marwyn, Mother of Elves, peut être ton Commander seulement si toutes les créatures dans ton deck sont des Elves. Donc, une restriction tribale à ton Commander. L'habilité que je lui ai donnée, c'est quand tu casses une Elf créature, tu addes un verre à ta Manapoule et tu piges une carte. Beaucoup vont dire, c'est fort, c'est pas testé, c'est pas scientifique, c'est pas, je voulais représenter ce qu'un Commander qui a une restriction de construction pourrait donner comme avantage aux joueurs. Donc, du Khaedra et du Rant. Donc, c'était Marwyn, Mother of Elves. Je trouve aussi que Wizard, j'imagine qu'ils ont probablement des raisons sur Storyline, mais ils n'exploitent pas assez les différents légendaires qu'on a. Il pourrait, il y en a certaines, on va le voir dans pas long, qui ont différentes versions, puis je pense qu'ils pourraient continuer à créer, quand ils cherchent à créer une légendaire, évidemment, il faut que ça fitte dans le thème, mais quand ils cherchent à créer une légendaire pour un Elf ou pour quelque chose qui existe déjà qui regarde dans leur pool de personnages qui ont déjà, je pense que ça offrirait une belle continuité. Peut-être que c'est ce qu'on va voir dans Commander Legend, je le sais pas. Présentement, moi, ce ne sont que des spéculations. Le deuxième Commander que je vous présente, c'est Hisperia Sky Sovereign. Ce Commander-là, lui, réagit dépendamment de ce que tu as sur le board. Donc, pour 3 blancs et 3 bleus, c'est une 6-6 flying, Legendary Crature Sphinx, avec flying. Tu ne peux le caster que si tu contrôles, si tu ne contrôles qu'elle est créature avec flying. Donc, tu peux le jouer, mais tu ne peux pas le caster si tu as une créature qui n'est pas flying. Si tu as une créature non-flying que tu contrôles, tu le retournes dans la commande zone. Des créatures qui n'ont pas flying ne peuvent pas t'attaquer, un peu comme un motte. Puis, les créatures avec flying que tu contrôles ont plus 1, plus 1 et Vigilance. Ce que ça fait, c'est que ça ne t'empêche pas de jouer ton Commander dans cette deck-là. Ça ne t'empêche pas d'avoir certaines créatures qui n'auraient pas flying, contrairement à Marouine, que tu es obligé que toutes tes créatures soient des elfes. mais ton Commander ne pourra pas rentrer sur le Battlefield ou pour où, il va falloir que tu l'enlèves. Donc, c'est un autre niveau de restriction au Commander. On continue avec un troisième type de Commander, c'est je suis allé avec une carte, un Micaius de Undying. Ça, c'est une carte qui ne peut être que ton Commander. Qui ne peut qu'être ton Commander. Tu ne peux pas l'avoir dans le deck. Je suis allé avec trois Colorless, quatre noirs, Legendary Cratures, Zombie Cleric, 5-5, Intimidate, Undying, Dead Touch, Micaius, c'est mis Undead Leader. Puis, j'ai mis The Undying. Quand j'ai fait de la carte, j'ai décidé de changer le nom entre-temps. Micaius peut juste être ton Commander. Les créatures, les zombies coûtent deux de moins. Puis, quand un zombie comme Into Play, tu peux déplacer des contateurs plus un plus un de Micaius. à cette créature-là. La restriction, c'est ça. Tu ne peux pas la mettre dans n'importe quel deck noir. Il faut que ce soit absolument ton Commander. Il y a beaucoup d'avantages. Mais, c'est ça. Il y a certains inconvénients. Puis, il interagit. On voit aussi qu'il va interagir beaucoup avec les zombies. Il ne t'empêche pas d'avoir d'autres choses, mais son interaction principale est avec les zombies. quatrième commander. Exploiter des ressources que Wizard ont déjà. J'ai marché ça de Monarch. L'emblème, le Monarch, existe déjà grâce à la conspiration. C'est quelque chose que, personnellement, je trouve très intéressant. Ça accélère les parties et c'est le fun. Puis, je pense que Wizard aurait devrait réintroduire certains éléments multiplayer en Commander directement. Comme Commander, c'est le format multiplayer, certains éléments qu'ils ont créé au fil du temps pour le multiplayer devraient revenir dans Commander à temps plein. Donc, Manchester de Monarch, trois colorless, un blanc, un noir pour une 3-3. Legendary, creature, human, wizard, assassin. Dead Touch Ace. Quand tu révèles Marchessa de Monarch comme étant ton Commander, tu gagnes tout de suite l'emblème. Quand elle entre sur le battlefield, si tu n'es pas le Monarch, tu deviens le Monarch. Tu reçois l'emblème. À la fin de ton tour, si tu es le Monarch, tu mets un Crown Counter, pour un type de counter que j'ai inventé, sur Marchessa de Monarch. Tu peux enlever un Crown Counter pour payer une carte. et au début de ton Upkeep, si tu n'es pas le Monarch, chaque opposant perd un nombre de vies égal au nombre de Crown Counter qu'il y a sur Marchessa. Donc, et là, ça joue à plusieurs niveaux parce que tu veux être le Monarch, mais si tu veux faire des points dommages à tout le monde, tu ne veux plus être le Monarch. fait que ça apporte une autre dynamique à la game où le Monarch va se promener, tu vas essayer de le light pendant un certain temps pour accumuler des counters, mais après ça, il va se transférer ailleurs, puis là, c'est là que tu vas faire du dépoint de dommage. Pour mon dernier Commander, je suis resté un petit peu dans l'élément qui introduit un élément externe à la partie, un emblème, puis vous allez voir, je suis allé avec Dargig, The Last Shattergang Brother. Pour un rouge, c'est un 1-1, Legendary Goblin artificier qui a Aste. Quand tu révèles Dargig comme étant ton Commander, tu gagnes la Bombastic Emblème que je vais vous montrer tout de suite après. Tant que tu contrôles Dargig, tu es immunisé au dommage du Bombastic Emblème. Tous les dommages faits à un Target Opponent par une source que tu contrôles sont augmentés par 1 et tu peux taper Dargig pour faire 0 points de dommage à Target Opponent. Évidemment, pourquoi 0? Parce qu'il est augmenté par 1, tu le tapes pour faire 1. Le Bombastic Emblème, c'est une emblème. Au début de ton Upkeep, tu perds un nombre de points de vie égal au nombre de Fuse Counter sur le Bombastic Emblème. Quand tu fais des dommages à un Opponent, si tu contrôles l'emblème, tu peux lui donner. Puis, tu add un Fuse Counter à chaque fois que le Bombastic Emblème se promène d'un joueur à l'autre. Donc, avec Dargig, quand tu rentres sur le jeu, tu as le Bombastic Emblème. Tu veux, mettons, attaquer ou taper Dargig pour faire un point dommage. Donner l'emblème, à l'opponent à qui tu as fait un point dommage et mettre un Fuse Counter dessus. À son Upkeep, ce joueur-là va perdre un point dommage. Pendant son tour, s'il fait du dommage à un autre joueur, il peut lui transférer l'emblème et rejeter un Fuse Counter et ainsi de suite. ça amène complètement une autre dynamique à la partie. Encore là, c'est très orienté et multiplayable. Je pense que c'est l'essence du commandant même de jouer multiplayable. Puis, les emblèmes, c'est quelque chose qui ne se délutent pas avec. C'est quelque chose qui va rester dans la partie quand c'est introduit et ça va se promener. Il y a des gens peut-être qui n'aimeraient pas ça. C'est sûr, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Mais c'était mon take sur des commandeurs qui pourraient avoir des restrictions ou amener certains éléments dans la partie différente. Là, j'ai designé le Bombastic Emblem avec un goblème et ça pourrait être n'importe quel genre d'emblème qui se promène d'un joueur à l'autre puis qui change un petit peu le match. Ça pourrait être quand tu as l'emblème tu produis un mana puis quand tu l'utilises il faut que tu le donnes à quelqu'un d'autre de façon volontaire. Ça fait que tu pourrais order ce mana-là pour ne pas que personne l'aille mais tu pourrais aussi la promener. C'est des éléments qui, je crois, favorisent l'interaction au niveau des multiplayers. C'était mes idées pour des commandeurs avec des restrictions ou l'introduction de nouveaux éléments dans le gameplay. Dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous des suggestions? Avez-vous des idées? Si oui, partagez avec nous dans les commentaires si bas. J'ai hâte de voir est-ce que on va voir cet automne certains de ces éléments-là sortir. Est-ce qu'on va voir là, on a vu des companions avec Ikoria. Est-ce que cet automne Commander Legend on va voir les premiers commandeurs avec des restrictions? J'ai vraiment hâte de voir ça. Moi, en attendant, je fais une excellente journée. Je ne vous pas partager. Likez. Abonnez-vous. Puis, encore une fois, si vous avez des idées, des commentaires, des suggestions, dans les commentaires, ça nous fait toujours plaisir de lire et d'échanger avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette petite flash que j'ai eue récemment. J'ai décidé de l'illustrer et de le partager avec vous. Moi, là-dessus, je vous dis bye-bye et à la prochaine.